Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande pourquoi devrait-on donner de l'argent à son Église? Et oui, on va là. Je voudrais débuter ma réflexion par une vieille blague, peut-être que vous la connaissez déjà. C'est l'histoire de M. Tremblay qui va voir sa pasteur pour se plaindre au sujet de M. Sigouin. Pasteur, dit M. Tremblay, Sigouin n'est rien qu'un hypocrite qui vient à l'Église pour toutes les mauvaises raisons. Vraiment, répond le pasteur? Oui, 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 oui. Chaque semaine, il arrive avec sa grosse voiture de l'année, ses vêtements chics, sa jeune épouse gonflée au botox et au moment de la quête, il prend le temps de mettre visiblement son billet de 100 $ dans le panier. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le remarque. Ah, mais comment savez-vous tout ça? Demande la pasteur. Parce que moi, chaque semaine, je me pointe à l'Église juste pour le surveiller et le dénoncer. Cette semaine, nous avons le célèbre passage de l'Évangile selon Marc, de la pauvre veuve qui donne ses deux petites pièces en offrande. Et laissez-moi vous partager un secret. Habituellement, lorsque le temps est venu d'effectuer une levée de fonds dans une paroisse, les pasteurs aiment bien ressortir ce passage. Oh, quelle femme merveilleuse! Elle est le parfait exemple de générosité. Au lieu d'utiliser son argent pour ses dépenses personnelles, elle le donne tout. Alors, mes très chers frères et sœurs, si cette pauvre veuve peut faire preuve d'autant d'abnégation et de sacrifice avec toutes ses économies, « Combien pouvez-vous donner pour maintenir notre Église? » Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà entendu quelque chose d'équivalent. Mais dans l'analyse de ce passage, je crois que nous oublions trop souvent où cette histoire se déroule. La veuve offre ses deux petites pièces au temple de Jérusalem, un endroit régulièrement critiqué par Jésus. Et cette femme donne probablement tout ce qu'elle possède à une institution, souvent accusée d'exploiter les personnes comme elle. Quelques versets plus tôt, Jésus parle de ces scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur la place publique, à occuper les premières sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ces personnes qui se pavanent et récitent de longues prières avant de dévorer le bien des personnes vulnérables. Donc, l'argent donné par la pauvre veuve contribuera à maintenir cette bande d'hypocrites au pouvoir. Ces personnes qui ignoraient les paroles d'Ésaïe, Élie, Jérémie et les autres grands prophètes du premier testament réclamant plus de justice sociale. Alors, on peut se demander pourquoi cette femme a appuyé financièrement cette institution dysfonctionnelle. Peut-être le début d'une réponse se trouve dans la différence entre la religion et la foi. La foi, c'est un système de valeurs, de croyances et de convictions qui se trouve à l'intérieur d'une personne. Elle est souvent un point d'ancrage qui influence nos vies et nos décisions de tous les jours. Elle peut se vivre partout où nous allons. La religion, par contre, est un rassemblement de personnes basé sur une série de croyances et de pratiques communes. Elle est une institution constituée d'êtres humains avec toutes leurs qualités et aussi tous leurs défauts. En fait, elle est un regroupement où la politique, les jeux de pouvoir et les manipulations sont trop souvent présents. Et malheureusement, le texte ne nous dit pas pourquoi la veuve a donné ces deux pièces au temple. Est-elle une question d'obligation ou de pression sociale? A-t-elle donné par habitude? Peut-être. Mais peut-être, elle a offert ces deux pièces parce qu'elle était capable de faire cette différence entre la foi et la religion. Peut-être, son don était motivé par son amour de Dieu. Peut-être, cette action reflétait sa volonté d'exprimer sa gratitude. Peut-être, ces deux pièces représentaient l'espoir. Un espoir qui nous amène parfois à nous soucier des autres, à donner au moins fortuné, à espérer un monde meilleur. Peut-être, cette femme essayait tout simplement de vivre selon sa foi, ses valeurs et ses croyances. Je crois qu'on peut affirmer sans problème que l'Église n'est pas parfaite. Elle n'a pas toujours été fidèle à sa mission. Plusieurs de ses dirigeants ont commis des erreurs dans le passé, en commettent maintenant et en commettront d'autres dans le futur. Oui. Les églises de toute allégeance ont trop de règlements rigides, trop de facteurs d'exclusion et surtout beaucoup trop de passe-droits pour les riches et les puissants. Nos parois sont toujours à la recherche de plus d'argent et leurs leaders aiment mettre en valeur ceux et celles qui donnent de gros chèques et oublient de souligner l'apport de personnes qui passent l'aspirateur dans le sanctuaire pendant 25 ans sans jamais rechigner. Oui, tout ça, c'est vrai. Absolument. Et pourtant, nous allons à l'Église et nous nous rassemblons peut-être parce que Jésus ne nous invite pas à croire à une série de doctrines et d'ognes précis, mais nous appelle plutôt à nous investir dans notre monde pour faire une différence. On se rassemble peut-être parce que nos communautés nous permettent d'approfondir notre foi, nos croyances et nos valeurs dans des espaces sécuritaires. On se rassemble peut-être parce que nous voulons apprendre à trouver Dieu partout où nous sommes et à travers toutes les personnes que nous rencontrons. Et oui, nous sommes appelés à donner à notre communauté de foi, dans la mesure de nos capacités, bien sûr, non pas par obligation ou culpabilité, mais parce que nous croyons que la générosité est une part importante de nos vies. Nous donnons même si nos institutions commettent des erreurs. Nous donnons même si nos leaders sont imparfaits. Nous donnons parce que nous espérons faire une différence dans le monde, même si c'est juste un tout petit peu. Alors, dans le texte de cette semaine, Jésus n'a pas remarqué la pauvre veuve en raison de son sacrifice. Il ne l'a pas remarqué parce qu'elle a fait un don spectaculaire. Non, Jésus a remarqué la veuve parce qu'elle vivait activement sa foi et ses valeurs. Les deux pièces déposées dans le tronc ce jour-là n'ont pas changé les politiques ou les grandes orientations de sa religion, mais ils étaient importants pour cette femme parce qu'ils représentaient son engagement profond envers Dieu. Encore une fois, merci d'être là, peu importe la plateforme que vous écoutez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un message. N'oubliez pas, si vous en êtes capable, si vous le désirez, de soutenir notre ministère afin qu'on puisse grandir et rejoindre plus de gens. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501